Neuf citations. Thème, vieillesse. 1. Des douze objets de la tendresse, une épouse et des enfants couronnent la vieillesse. Alphonse de Lamartine. Cette citation d'Alphonse de Lamartine met en avant l'importance des relations familiales dans la vie d'une personne âgée. En disant que, des douze objets de la tendresse, une épouse et des enfants couronnent la vieillesse, Lamartine souligne que le bonheur et l'épanouissement des personnes âgées sont souvent liés à l'amour et au soutien de leurs conjoints et de leurs enfants. Ces relations affectueuses et familiales apportent un sens de plénitude et de satisfaction à la vieillesse, en offrant un soutien émotionnel et une compagnie précieuse. 2. Un homme est vieux à partir de l'heure où il cesse d'avoir de l'audace. Auguste de Teuf Cette citation d'Auguste de Teuf signifie que la vieillesse n'est pas déterminée par l'âge, mais par le moment où une personne arrête de prendre des risques, d'innover et d'avoir de l'audace. En d'autres termes, c'est lorsque quelqu'un perd sa volonté d'explorer de nouvelles idées, de relever des défis ou de sortir de sa zone de confort qu'il commence à vieillir, même s'il est physiquement jeune. De Teuf souligne ainsi l'importance de rester curieux, créatif et courageux tout au long de sa vie pour rester jeune d'esprit et continuer à évoluer. 3. C'est dans la rigueur de l'hiver qu'on voit la qualité du pain, demeuré toujours vigoureux, sans flétrissure. Confucius Ce proverbe de Confucius signifie que c'est dans les moments difficiles que la véritable force et qualité des individus se révèlent. Le pain est utilisé comme métaphore pour représenter la persévérance et la résilience, car il reste toujours vert et fort même en hiver, contrairement à d'autres arbres qui perdent leurs feuilles. Ainsi, cette citation souligne l'importance de rester fort et constant face aux épreuves de la vie pour montrer sa véritable valeur. 4. Le pâle avenir n'est plus pour moi que le spectre du passé Madame de Stahl Cette citation de Madame de Stahl, « Le pâle avenir n'est plus pour moi que le spectre du passé », exprime l'idée que la personne qui parle ne voit plus l'avenir avec optimisme. Au lieu de voir des possibilités et des espoirs à venir, elle ne voit que les souvenirs et les regrets du passé qui semblent la hanter. L'image du « spectre du passé » évoque quelque chose de fantomatique, de sombre et de menaçant, ce qui renforce le sentiment de nostalgie et de mélancolie exprimés dans cette phrase. Cela suggère également que le poids du passé est tellement lourd qu'il obscurcit toute perspective d'avenir. 5. Les conseils de la vieillesse éclairent sans échauffer, comme le soleil de l'hiver Cette citation de Vovnargue signifie que les conseils donnés par les personnes âgées sont précieux et éclairants, tout en étant emprunts de sagesse et de calme. Ils agissent comme le soleil en hiver, apportant de la lumière et de la chaleur sans pour autant brûler ou éblouir. En d'autres termes, les conseils des personnes âgées sont doux, mais néanmoins très bénéfiques et éclairants pour ceux qui les reçoivent. 6. Chacun ne songe qu'à son enfance qui s'efface avec lui. Pascal Quignard Cette phrase de Pascal Quignard peut être interprétée de la manière suivante. Chacun ne pense qu'à sa propre enfance qui disparaît avec lui. En d'autres termes, l'auteur souligne que chaque individu a tendance à se concentrer sur ses propres souvenirs d'enfance qui finiront par s'estomper et disparaître avec le temps. Cette citation met en lumière la nostalgie et la fugacité des souvenirs d'enfance, qui sont souvent très précieux pour chacun de nous. 7. Quand les petits ramoneurs ne se retourneront plus dans la rue, alors je comprendrai que je suis devenue vieille. Jean Hanouille Cette citation de Jean Hanouille fait référence à la notion de vieillissement et de perception de soi. Lorsque l'auteur mentionne les petits ramoneurs qui ne se retournent plus, il évoque l'idée que ces jeunes enfants ne se retournent plus pour regarder une personne plus âgée qui passe dans la rue. Cette attitude des enfants symbolise le fait que la personne en question est devenue invisible ou insignifiante aux yeux des plus jeunes, ce qui peut être interprété comme un signe de vieillesse. Ainsi, Hanouille exprime à travers cette citation le sentiment de réaliser sa propre vieillesse à travers le regard des plus jeunes, mettant en lumière la perception de soi et le passage du temps. 8. Le refus de vieillir, ce n'est pas seulement l'obstination à garder un corps jeune, c'est parfois une mentalité inapte à maturation. Fatou Diome Dans cette citation de Fatou Diome, l'auteur parle du refus de vieillir et de ce que cela peut signifier. Elle explique que le refus de vieillir ne se limite pas à essayer de garder un corps jeune, mais peut également refléter une mentalité qui refuse de mûrir. En d'autres termes, elle suggère que vieillir ne concerne pas seulement l'apparence physique, mais aussi le développement personnel et intellectuel. Le refus de vieillir peut donc être interprété comme une incapacité à évoluer, à apprendre et à s'adapter au changement de la vie. 9. Quand on vieillit, le regard se fait myope. On rêve moins. On devient plus avide et plus avare. On vieillit quand on commence à se retourner. Philippe Jacotet Cette citation de Philippe Jacotet met en lumière le processus de vieillissement et les changements qui surviennent avec l'âge. Lorsqu'on vieillit, notre perspective sur la vie peut devenir plus limitée, symbolisée par le regard myope qui voit moins loin. Les rêves et les aspirations de jeunesse peuvent s'estomper, laissant place à une certaine avidité et une tendance à être plus avare, peut-être en référence à une certaine préoccupation pour l'avenir et la sécurité financière. Le fait de se retourner, évoqué dans la citation, peut être interprété comme le moment où l'on commence à réfléchir sur le passé, à regarder en arrière sur sa vie et à prendre conscience du temps qui passe. C'est à ce moment-là que l'on réalise vraiment que l'on vieillit, que le temps s'écoule inexorablement. En somme, cette citation souligne les changements psychologiques et émotionnels qui accompagnent le vieillissement, mettant en avant la perte de certaines illusions de jeunesse et la confrontation inévitable avec le temps qui passe. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.